Bonjour, bienvenue chez Le Slip Français. Je m'appelle Guillaume Gibeault, j'ai 30 ans et j'ai créé il y a maintenant quatre ans cette jolie marque qui s'appelle Le Slip Français, qui est une marque de sous-vêtements, de maillot de bain et d'accessoires entièrement fabriqués en France. On est aujourd'hui dans notre siège où il y a une quinzaine de personnes qui travaillent ici. On a aussi une quinzaine de personnes qui travaillent dans nos deux boutiques à Paris, dans les grands magasins et on a aussi une boutique à Hong Kong. Donc la marque a démarré quatre ans un peu sur un coup de tête de relancer une marque de Slip entièrement fabriquée en France et à la main avec amour dans des usines, avec neuf usines partenaires aujourd'hui à travers la France. C'est notre quatrième exercice en 2015, on devrait faire entre 3 et 3 millions 5 euros de chiffre d'affaires et on s'éclate à faire tout ça avec beaucoup d'humour. Quel entrepreneur vous inspire ? C'est Michel Augustin avec l'humour. Je pense que si on réussit aussi c'est à cause de ça et c'est hyper important. Si votre start-up était un style musical ? Une électro très French touch avec un petit peu de musette derrière. La pire phrase qu'on vous a dit quand vous êtes lancé ? Clairement, mais à qui tu vas vendre des Slip quoi ? C'est une phrase que j'ai plus entendue. Pourquoi pas aller dans une grosse boîte ? On m'a dit t'es folle, tu pourras plus jamais faire du luxe après. Alors, votre prochain marché à conquérir ? Clairement l'Asie je pense. Gros, gros marché, très friand des produits français et surtout des japonais aussi. Au pays de revendeurs. L'Asie avant tout je pense. Quel est le prochain investisseur que vous aimeriez séduire ? C'est ta question. C'est ma question. Richard Branson. Bonjour Guillaume, c'est quoi votre to-do list de la semaine ? J'ai une to-do list chargée comme pas mal de semaines et j'en suis ravi. La première c'est dans un vrai boulot de commercial. Je rentre du Japon où j'étais la semaine dernière. C'est de bien reprendre toutes les pistes, de vérifier qu'on a bien mis tous les bons trucs dans les bons tuyaux pour que ça avance. Donc, c'est le premier boulot. Ensuite, on a un gros enjeu cette semaine. C'est de signer un gros crédit de campagne de 200 000 euros à la Société Générale. Donc, le truc est validé. Il faut que j'aille le finir, de le signer et effectivement encaisser les sous cette semaine. Donc, clairement, le financement pour une start-up, c'est hyper important. Donc, c'est la grosse priorité cette semaine. Et ensuite, dernier truc, je pars à Toulouse pour une conférence à la chambre de commerce et à l'industrie de Toulouse, jeudi. Donc, je fais les retours. Et ça devient de plus en plus mon métier. C'est-à-dire de faire en sorte de faire parler de la marque, rencontrer des gens et faire en sorte de faire avancer cette belle start-up, j'espère, pour encore longtemps. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus à votre start-up ? Eh bien, écoute, on peut souhaiter plein de choses aussi le français. J'espère que le truc essentiel pour moi, c'est d'arriver à grandir tout en gardant ce qui est hyper important pour nous. C'est cette bonne humeur et ce côté sympa de travailler, ce côté start-up, ce côté entrepreneur. Il faut absolument qu'on arrive à garder le plus longtemps possible cette énergie, ce côté sympa, presque familial, je dirais, en un sens. J'espère qu'on a vu ça dans les séquences, mais c'est un truc, je pense, qui reste très vrai aujourd'hui. Je voudrais que ça reste très vrai dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Guillaume. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Génération Startupeur.